Le réglage de l'effet de sol peut être ajusté de trois façons différentes avec le Force. Nous allons commencer avec l'effet de sol automatique. D'abord, trouvez un endroit au sol où il n'y a pas de métal. Tout en appuyant sur le bouton de l'effet de sol, pompez le disque de haut en bas à environ 15 à 20 cm au-dessus du sol et jusqu'à 3 cm au-dessus du sol. Continuez jusqu'à ce que vous entendiez un bip indiquant que le réglage de l'effet de sol est complet. La valeur de l'effet de sol sera affichée sur l'écran LCD ainsi que sur l'écran numérique sur la poignée. L'effet de sol manuel. Appuyez et lâchez le bouton d'effet de sol une fois. Pompez le disque de haut en bas à environ 15 cm au-dessus du sol et jusqu'à 3 cm au-dessus du sol et écoutez le son. Si le son augmente lorsque vous levez le disque, la valeur de l'effet de sol est trop basse. C'est-à-dire que le sol est négatif et que vous devez augmenter le réglage de l'effet de sol avec le bouton servant à monter jusqu'à ce que le son soit éliminé ou moins fort. Si le son n'est pas complètement éliminé, mais devient moins fort, vous pouvez affiner le réglage avec le bouton plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Au contraire, si le son augmente lorsque vous approchez le disque du sol, la valeur de l'effet de sol est trop haute. C'est-à-dire que le sol est positif et que vous devez baisser le réglage de l'effet de sol avec le bouton servant à diminuer. Si le sol n'est pas complètement éliminé, mais devient moins fort, vous pouvez affiner le réglage avec le bouton moins. Le repérage de sol Pour de meilleures performances, nous vous recommandons d'utiliser le repérage de sol en mode général. Avec cette fonctionnalité, l'utilisateur n'a pas besoin de faire de réglage. Le repérage de sol peut être activé en mettant le bouton de repérage de sol en position 1. Tant que le disque est balayé au sol, l'appareil met à jour le réglage d'effet de sol. Lorsque le repérage de sol est actif, l'appareil peut émettre un signal fort si les conditions de sol changent ou une pierre minéralisée est rencontrée. Lorsque vous balayez plusieurs fois un endroit où il y a un signal, le son s'affaiblira après quelques secondes. Au contraire, si le signal est ce du métal, le son ne changera pas et ne deviendra pas non plus moins fort lors du balayage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada